Asselamu aalikoum boki dèglou dalle n'ak djamba taïe li aïdi djamba tibir aujourd'hui qui est l'inauguration au train express régional qui n'a quamne djembe djitouréum sénégal di makisal qui a donné dallo aujourd'hui aujourd'hui sur le quotidien djou hamal n'est terre bindon khar yeksine fou mne ek ni n'a tèk n'en koti rayi sénégalais moun n'a ni tidougou di damak dikou nou lè nere et tiduroup fouki fanak djourom doun ki faye benne de rem aujourd'hui sur le quotidien djou hamal n'en koti dèmbe djitouréum sénégal di makisal terre bindon moun don inauguré dandine hamle ne boke na ti proje yu brin n'en koti diak lel réum sénégal li aptambe li règle li tikanam raou li gote n'y toun bida di chi yok de hamle n'ane ak train express régional bi moun n'you diap n'e dina amyènen proje yu hamle dèi gane djamele réum ikanam yo hamle moun dina koufitek fitibir sénégal l'ol sa m'omota maman n'ay soigne n'y n'y an hamle n'y anek tibir gouvernement bi ngir n'y utilisez train express régional ma n'ay soigne as kanouriyoum sénégal ngir n'y ferrè bo moun moun li n'y a hamne de moun moun terre bwobo narte n'yom n'y a koti dègle lel train express régional bi moun n'y ane l'u yon bi n'y a hamne n'y a koi inauguré ou touni kai bi de le témoin moun moun n'y a khamal n'y n'y wak niti uweru janvier bwa toun 2019 n'y a koi inauguré dèm moun n'y a dè koi inauguré wad wante bi li tibes moun moun nè train bi n'y a koti rae wii da dina y dao dèfou moun nè ki ni mom dao bi do toul dakati ou touni kai bi de dakar tams net train bi fom yeksé sa fofo bar narténak as kanouriyoum sénégal sok l'ouen n'y a koko ak diafi diafi utari n'y a hamne n'y a koi diankontel tu wa l'ou damak dik bi ampe train express régional bwa khamne dine le djelè fi tibir dakar rio boule bwa feli n'y a hamne moun mou y te tengue ti rèf ak kipi loulou moun nèk nan loo khamne n'y a koko dougna tibir histoire manam dal dino yoko bole ti djitourye wii ya khamne dèf neng fi loo khamne dal as kanoui yep nyingi ti wak gongo loulou ou touni kai bi de l'exclusif la mou tia gis moun moun nè maki niko don nganye nyi don wakne train bi de dao nyo nyep kon da dine i teke sénigemine le soreye du nyo khamne nye phase 2 bout train express régional dine yoko amale ti nou moun gane gawe nartén dino djogye tja jam niadjo dame bofele n'y a hamne moun moun aig report international, bless diagne tel olou mo moum nyari bank da ddi ddi dougol sen kwhper nir mouara moun a nèk ddi 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 djoukye k howe bi de tribune ti atoum 2021 gie wadja dier lal ntigane nye ne mme kou ouo khowe bi de tribune nye don dungu chère nyakoum dok go tart yane ti aig kore obligay kaya Il n'y a pas de grèves de la tribune à l'année 2021, car le Réum Sénégal n'y a pas de fater le mandat. Le mandat a dit que le Réum Sénégal n'y a pas de médecin de l'année 2021. On a convocé à l'auteur de l'Ousmane Sonko. On a dit que la diplomatie a dit qu'il n'y a pas de détournement. La diplomatie a dit qu'il n'y a pas de détournement. On a dit qu'il n'y a pas de détournement. Nous forums ne sont pas de détournement. Il y a des confrits medicare en dedans. Il y a des directs de l'honneur qui s'adresse à l'auteur de Djiardyer dans la sécurité des défis. Il n'y a pas d'éclatement d'éclatement d'éclatement. Mesdames et Messieurs, bonjour, inauguration du train express régional aujourd'hui, les quotidiens en font leur chou gras et nos confrères du journal Sud Quotidien commencent par nous dire que le terre est enfin sur les rails. Et hier, c'est un président Macky Sall satisfait de sa réalisation qui a pris la parole lors de l'inauguration. Et c'est pour dire que la date d'inauguration du train express régional marque une étape historique dans la marche collective vers le Sénégal émergent. Une aube nouvelle se lève sur notre cher pays, ajoutera le chef de l'État Macky Sall. Il rappelle en outre, toujours dans le journal Sud Quotidien, que le terre n'est qu'une partie de la marche vers des projets d'infrastructures d'envergure. Et Macky Sall tient à rappeler que la vision à la base du projet se trouve dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie nationale. Ensuite, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, le chef de l'État Macky Sall a engagé son gouvernement à utiliser le terre. Il a aussi promis de prendre en charge convenablement les doléances des impactés du projet et de veiller à la bonne exploitation du bijou. Le terre roule enfin, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du quotidien Le Témoin. Et nos confrères d'ajouter que deux ans après l'avoir inauguré en janvier 2019, le président de la République a encore officiellement inauguré hier le train express régional. Mais cette fois-ci, c'est la bonne avec un train qui roule, qui siffle et qui entre finalement en gare. Donc c'est un train qui arrive à l'heure, selon nos confrères du journal Dakar Times, car selon ces derniers, les populations de la banlieue en ont besoin. Et hier, le lancement du terre sonne comme un démenti au sceptique qui avait juré que ce projet ne verrait jamais le jour. Reste maintenant à relever le défi de la gestion, de la sécurité et de l'entretien. Donc, retenons avec nos confrères du journal l'info que le chef de l'État, Macky Sall, hier au lancement du terre, est entré dans l'histoire. Et d'autres projets vont suivre, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil, qui nous parlent notamment de la phase 2 d'Amniadjo à IBD. La BID annonce 76,5 milliards de francs CFA et la BAD de 60 milliards de francs CFA. Et il y aura 7 trains additionnels en vue pour rallier l'AIBD. Nos confrères du journal l'exclusif d'ajouter qu'hier, avec cette inauguration réussie du train express régional, le chef de l'État, Macky Sall, a enterré ses détracteurs. Faisons à présent la rétrospective de l'année 2021 avec nos confrères du journal Tribune, qui nous indique que cette année peut être considérée comme une année de souffrance et de galère. Nos confrères nous parlent de cette vie qui est devenue plus chère, de ces pénuries récurrentes d'eau, un front social en feu, 2021, une année de souffrance et qui restera gravée dans la mémoire des Sénégalais. Dans le journal Le Monde, nos confrères nous font aussi la rétrospective de ces maux qui ont marqué l'année 2021. En effet, durant 12 mois, les Sénégalais ont connu des événements douloureux. Pendant une année, la souffrance a été la chose la mieux partagée par l'écrasante majorité de la population qui a subi les mesures restrictives de la pandémie de Covid-19. Alors que cette souffrance était de mise, une élite politique commettait paradoxalement un véritable carnage financier où des milliards du contribuable ont été tout simplement détournés ou dilapidés. Et nos confrères reviennent également sur ce soulèvement populaire à la suite de l'affaire Ousmane Sonko. Ce 27 décembre, on se rappelle de ce règne Saliu Mbake. Voilà déjà 14 ans que nous a quitté le cinquième khalife de Bamba. Aujourd'hui, ce sont nos confrères de Direct News qui reviennent sur la vie et l'œuvre du Saint-Homme. Nos confrères de Direct News retiennent qu'il est devenu khalife. Un jour de vendredi, il quittera ce bas-monde un vendredi. Son khalifa a duré 17 ans. Nombre de raqa des cinq prières canoniques. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parlent de l'arrestation de deux monstres à Medinogounas et Zakmou. Celui qui a été arrêté à Medinogounas est un marabout tradit praticien. Il est sous le coup d'une information judiciaire pour viol, pédophilie et charlatanisme. Le 19 décembre dernier, cet homme, qui est marié à deux épouses, avait été placé en garde à vue au commissariat de Gédiouaï après une première audition. Quant à Lamine Feil, qui a été arrêté à Zakmou. C'est un maçon âgé de 35 ans. Il est visé pour pédophilie, détournement de mineurs et actes contre nature. Considéré comme un ami des enfants, Lamine Feil a violé au moins six garçons dans les différents chantiers qui lui étaient confiés à Zakmou. Et c'est une victime pressée de questions par ses parents après son changement de comportement qui a vendu la mèche avant que la police ne soit saisie de l'affaire. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.